En rouge, clique gauche de la souris. En bleu, clique droite de la souris. Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel. Nous allons travailler sur caméra RAW, avec des fichiers bruts d'appareils à photo RAW. Qu'est-ce que c'est que le format RAW ? Le format RAW, c'est un fichier brut de votre appareil à photo. L'appareil à photo prend la photo sans aucun réglage. Pas de réglage de contraste, pas de réglage de saturation, rien du tout. Donc, pour développer ces photos qui sont vraiment brutes, nous avons plusieurs logiciels. Si votre appareil à photo tire le RAW, normalement, il devrait y avoir un logiciel qui est vendu avec votre appareil à photo pour développer le RAW de votre appareil. Et maintenant, sur le marché, il y a plusieurs logiciels qui traitent le format RAW. Le plus connu, c'est Lightroom, et le second, c'est Caméra RAW. Je fais ce tutoriel sur Caméra RAW, car beaucoup de personnes travaillent leurs photos avec Caméra RAW, plutôt que de le travailler avec Lightroom. Lightroom et Caméra RAW sont à peu près pareils. Lightroom a des petites fonctions en plus que Caméra RAW. Pour ce tutoriel, je vous ai préparé de 4-5 photos qui sont toutes en format brut. Vous voyez différentes extensions. Vous avez la première qui est une extension en DNG, et la deuxième en CR2. Les autres sont en F. Il faut dire que chaque appareil à photo développe son extension RAW. Le DNG et le CR2 sont propres à Canon. Ce sont deux fichiers Canon. Le CR2 est propre vraiment à Canon, et le DNG est un fichier qui va devenir maintenant, je pense, dans quelques années, comme un RAW. Les NEF, c'est propre à Nikon. Et vous, si vous avez un Panasonic ou un autre appareil à photo, on peut regarder la liste que j'ai mis dessous, et vous voyez les principales extensions des fabricants. Donc, comme je vous le disais, le CR2, c'est le fabricant, c'est Canon, et le DNG est propre à Adobe. Par contre, comme on voit, Nikon, Nikon, on a NEF et NRW. Deux extensions qui sont un peu comme chez Canon. Donc, voilà toutes les extensions qui existent pour le format RAW. Alors, comme tous mes tutoriels, plutôt que de vous expliquer bêtement comment ça fonctionne, on va traiter image par image. Alors, j'ai mis plusieurs extensions de format, dont Canon, Nikon, pour vous montrer que, suivant le format de votre photo, quelques données dans Camera RAW changent. Alors là, nous allons traiter sur des photos, déjà une photo extérieure, où il y a pas mal de couleurs. Il y a deux, trois photos extérieures. Une photo qui est vraiment loupée. La troisième, la quatrième photo est vraiment loupée. Je vais vous dire une chose, si vous l'avez tirée comme ça en JPEG, vous n'offrez rien du tout. Et là, vous allez voir, en RAW, qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette photo qui est surexposée vraiment à fond. Et la cinquième photo, c'est une photo tirée au flash à l'intérieur. Donc, on va voir comment on peut traiter toutes ces photos de différentes façons. La vidéo, je vais la couper en cinq parties, parce que sinon, ça va vous faire une vidéo qui va durer à peu près une heure, une heure et demie. Et si, premièrement, déjà d'un, je ne vous vois pas rester une heure et demie devant votre écran à m'écouter, parce que j'en suis sûr qu'au bout d'un quart d'heure, vous allez complètement zapper tout. Et au bout de 20 minutes, vous allez arrêter votre ordinateur ou passer à une autre application. Et en plus, si un jour, je veux mettre ces vidéos sur YouTube, cela me permettra de les passer beaucoup plus facilement. Donc, nous allons commencer notre formation en traitant sur la première photo qui est la photo en DNG de Adobe. Exactement, ça, c'est le format d'Adobe. Alors, pour ouvrir Camera Raw, vous avez plusieurs possibilités pour ouvrir Camera Raw. Soit vous cliquez deux fois sur la photo et Photoshop va s'ouvrir et ensuite Camera Raw. Soit vous faites un clic droit sur la photo et vous faites ouvrir dans Camera Raw. Donc, on va prendre cette solution-là. Et voici la fenêtre de Camera Raw qui se présente. Donc là, j'avais, la dernière fois, j'avais laissé les crétages appuyés. Donc, ça, c'est sorti tout de suite les crétages en rouge. Je vais agrandir la fenêtre. Alors, pour agrandir la fenêtre, soit vous la agrandissez avec les curseurs, comme on fait d'habitude, ou soit vous avez ici un petit icône qui est désactiver le mode plein écran ou l'activer. Donc, on va l'activer et en plein écran, nous allons pouvoir mieux voir ce que nous faisons comme travail. Alors, comment se présente Camera Raw ? Camera Raw se présente avec des outils qui sont là-haut, que je vous montrerai à fur et à mesure comment ça se passe avec ces outils. Et vous avez ici des réglages. Les Anglais vous diront que ce sont des sliders, mais moi, je vous dis plutôt en français que ce sont des curseurs. Donc, avec ces curseurs, nous allons pouvoir faire les différents réglages. Ensuite, nous avons différents icônes en-dessus qui représentent certaines applications. Nous allons passer par toutes ces applications pour voir comment fonctionnent ces icônes. Alors, la première chose à faire, moi, je le fais toujours. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ce que j'aime bien faire, moi, c'est pour voir l'avancement de mes photos, je fais toujours un instantané. Alors, l'instantané, c'est la petite icône qui est tout au fond. Donc, vous cliquez dessus et pour créer un instantané, vous cliquez sur ce bouton-là. Vous avez sans titre 1. Moi, je l'appelle l'instantané 01. Et à fur et à mesure, je fais OK. À fur et à mesure que je vais avancer mon travail, je vais faire des instantanés. Comme ça, je pourrais passer d'un instantané à un autre de façon à voir la différence qu'il y a entre les réglages que j'ai fait entre plusieurs instantanés. Camera Raw ne détruit en rien les fichiers. Je vous montrerai. On va faire tous les réglages possibles. On va même arrêter l'ordinateur. Je vais le refaire démarrer. Et si vous voulez revenir comme était la photo à l'état 1er, vous revenez très facilement dans Camera Raw. En rien, Camera Raw ne détruit les fichiers. Simplement, je fais ces instantanés parce qu'on peut... Ici, il y a un aperçu. Donc, soit en bas là, je vais décocher, mais ça ne va rien faire parce qu'on n'a rien fait encore. Mais en décochant l'aperçu, vous avez avant ou après. Donc, quand on a l'aperçu, on a le moment qu'on a travaillé. Mais si, entre-temps, on a fait 2-3 instantanés, vous allez pouvoir remonter sur ces instantanés. C'est pour ça que je le fais pour le tutoriel, mais moi aussi, je le fais tout le temps quand je me sers de Camera Raw. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et ensuite, dans le fichier brut, il n'y a pas de balance de blanc. Il y a une balance de blanc parce que s'il n'y avait pas de balance de blanc du tout, il n'y aurait pratiquement pas de photo. Mais il y a un réglage de balance de blanc qui est fait par l'appareil et qui est totalement, disons, ironique, qu'on peut changer à volonté. Alors, pour régler la balance de blanc, vous avez ici la température et la teinte. vous avez deux curseurs et sinon, vous avez des balances de blanc qui sont pré-réglées ici. Alors, vous avez la balance de blanc auto. Vous voyez le changement de la photo. Vous avez lumière naturelle. Vous avez nuageuse. Vous avez ombre. Tense Tense. Votre photo, elle va être complètement en bleu. Fluorescente. Flash. Et personnalisé. Alors, personnalisé, soit vous pouvez créer un réglage personnalisé si vous avez plusieurs photos qui sont pareilles, vous pouvez éventuellement le faire. Ou quand vous êtes, par exemple, ici tel quel et que vous changez un peu sur les températures, vous voyez, ça vient tout de suite ici personnaliser. Donc, vous personnalisez votre photo. Alors, moi, tous ces réglages-là, je m'en sers juste pour voir un peu où c'est que je vais aller pour les réglages. Mais, il faut reconnaître que je ne les laisse jamais comme ils sont. L'avantage, c'est qu'avec le format RAW, on peut le faire l'œil humain. C'est l'œil humain qui va vous donner la clarté, la luminosité, la couleur de la photo. Et si on revient avec des réglages là, automatiques, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de prendre en RAW. Il vaut mieux rester avec le format JPEG. Donc, on va jouer un peu sur la température. On va voir ce que ça donne. Moi, je la trouve un peu... Elle était un peu... On aurait dit qu'elle n'était pas trop... En baissant un petit peu la température, elle n'est pas mal. Et la teinte aussi. Voilà. Là, on a un petit truc de mieux. Alors, on peut régler l'exposition. Alors, vous voyez, soit on vient vraiment mettre plus d'exposition. Là, je pense que l'exposition était pas mal. Cette photo, il n'y a pas beaucoup à toucher. Il n'y a vraiment presque rien à toucher. Elle est sortie en RAW presque comme il faut. C'est peut-être juste à donner un petit peu de clarté. Moi, je joue beaucoup sur la clarté aussi. Ça éclaircit un peu l'image. Contrasme, on a regardé les tons clairs. Donc là, on va jouer que sur les tons clairs. Alors là, il faut y aller. Le curseur, vous pouvez le mettre totalement à droite. Vous pouvez le mettre totalement à gauche. Vous voyez les tons clairs qui se foncent. Alors là, on éclaircit. Là, on est en plus toujours. Du côté droit, on est en plus. Et du côté gauche, on est en moins. Donc là, moi, je le laisserai presque comme il est. Alors, quand vous avez fait un réglage, admettons, et que vous voulez revenir au réglage. Donc ici, vous avez toujours au départ, c'est presque toujours à zéro quand on a sorti la photo. Alors, soit vous voulez revenir au réglage. Ici, vous pouvez revenir en cliquant ici et taper zéro. Et là, il revient. Soit vous avez fait votre réglage comme ça, et que vous voulez qu'il revienne à zéro. Vous faites deux clics sur la boule du curseur et il revient à zéro. Alors, les tons foncés, donc les tons clairs, on avait vu. Les tons foncés, on va la laisser à peu près comme ça, oui. Alors, on peut jouer aussi sur les blancs et les noirs. Alors ça, donc tous ces réglages-là, c'est à vous à le voir. Alors, déjà, je vous donne le premier conseil que je peux vous donner. aller voir ma vidéo que j'ai faite sur les calorimétries de Adobe et passer par Bridge pour ouvrir vos photos. Parce que, comme je vous avais montré, en réglant les calorimétries de vos appareils, de vos appareils, du moins, de votre écran et de différents logiciels qu'ouvre Adobe, vous aurez toujours les mêmes paramètres de couleur. Donc ça, c'est à voir, c'est une vidéo à voir que je vais mettre sans doute sur Dailymotion et puis sur YouTube parce que c'est des choses qui sont très, très importantes pour justement sortir ces couleurs comme il faut. Surtout si vous tirez en rond. Alors, on cartait tout en noir. Donc le noir, on avait regardé et on va mettre un petit peu moins comme ça. Clarté, on avait déjà joué. Alors, vibrance et saturation, ce sont deux que je me sers presque jamais parce qu'on a d'autres réglages plus loin en vibrance et en saturation. Donc déjà, au départ, on va la laisser comme ça. Donc on va refaire, moi, ce que je fais, je fais instantané à chaque icône que je passe. Donc là, je vais refaire un petit instantané qu'on va appeler 02. OK. Et on va revenir sur notre deuxième icône du haut. Alors, c'est courbes et tonalités. Donc vous ne pouvez pas les régler ici, les courbes et les tonalités. Ça serait que depuis en bas, c'est les petits courseurs. Ce n'est pas comme sur Photoshop. Donc on peut jouer sur les tons clairs, sur les teintes claires, sur les tons foncés. D'abord, je retourne tout de suite sur les tons foncés. Voilà. Là, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette photo. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est juste pour vous montrer. Il y a certaines photos où vous n'allez même pas vous servir du tout de caméra RAW. Vous allez passer directement par Photoshop pour les enregistrer en JPEG ou par caméra RAW aussi pour les enregistrer en JPEG. Je vous montrerai comme il faut faire. Donc là, oui, peut-être un petit peu de teint de cendre. Voilà. On va jouer là-dessus. C'est tous les réglages. Moi, ils me plaisent. Vous, peut-être, vous ne la trouvez peut-être pas assez pétard. C'est à vous d'avoir les réglages que vous faites. Le détail. Donc là, je ne fais pas d'instantané. Ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, le détail. Donc, sur le détail, c'est surtout pour le bruit. C'est votre photo a du bruit. Celle-ci, je ne pense pas qu'elle ait du bruit. Pour illuminer le bruit, il faut mettre la photo à 100%. Voilà. Et aller dans une zone. Alors là, c'est comme sur ce Photoshop. Vous appuyez sur la barre d'espace. Vous avez la main qui apparaît. Ou sinon, vous pouvez cliquer ici pour prendre cette main-là. Mais bon, sans aller cliquer là et perdre vos... Moi, je clique sur la barre d'espace et je me balade sur ma photo et je vais aller dans un endroit bien sombre pour aller chercher le bruit. Donc là, on en a un tout petit peu dans cette zone-là. Donc on va tirer sur la luminance pour diminuer le bruit. Un petit peu aussi sur le contraste de luminance. Voilà. Pas trop non plus. Voilà. Donc voilà ce qui est pour la réduction du bruit. Alors maintenant, nous allons revenir en taille de l'écran et nous allons regarder la netteté. Alors on peut jouer sur le grain et sur le rayon. C'est assez fin comme réglage la netteté. Pour, je vais vous dire une astuce, pour rendre vos photos un peu plus pétard sur Internet, il faut essayer de baisser un peu le gain et vous augmentez un petit peu le rayon. Donc ça va vous la rendre un peu plus pétard si vous l'envoyez par mail. par contre, il y a un retour de manivelle. Si vous imprimez, il faut remettre les paramètres comme ils étaient par défaut. Donc on peut essayer de regarder aussi un petit peu sur les détails. On va regarder. On voit quand même l'image là, c'est quand même la voiture un peu plus de... On va mieux sortir le marron là, couleur chocolat. Ça a l'air d'être un peu plus joli. Je vais faire un instantané. Donc on va l'appeler le 03. OK. Voilà. Donc on a nos trois instantanés. Donc on peut déjà aller voir d'un instantané à l'autre ce qu'on a fait. Oui, il y a quand même, vous voyez, la différence. On a éclairci quand même avec ce qu'on a fait avant en courbe et tonalité. Et avec le détail, on a quand même éclairci un peu la photo. Quand on revient sur celle-ci, vous voyez, elle est plus claire. Pour la pression, ça va être meilleur. Et elle a quand même une autre touche d'éclaircissement. entre le 2 et le 1 et le 2. Donc le 1, on s'est retrouvé quand même clair comme ça. Donc entre le 1 et le 3, c'est l'avantage de faire des instantanés. Parce qu'on peut regarder sur les différents instantanés ce qu'on a fait. Parce que je trouve qu'entre le 1 et le 3, il n'y a pas une grosse différence. on va regarder. Ici, on a un peu le fond qui est un petit peu plus bleu. Mais entre le 1, c'est-à-dire vraiment cette photo-là, au départ, elle est vraiment très réussie. Pour shooter en RAW, je vais vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à retoucher. parce que bientôt en 1, je la préfère bientôt en 1, en 3 avec tout ce qu'on a fait. Vous voyez que ce n'est pas toujours évident. Mais de toute façon, vous ne faites pas ceci avec les autres photos. Ça sera peut-être le contraire. Là, on tombe sur une très très belle photo. Et donc, on a ce rendu-là. Donc après, quand on est ici, on peut faire ici l'aperçu, pas l'aperçu du tout. Voilà. Et l'aperçu actuel. Donc c'est là, on revient exactement comme ici, on était au 1 et au 3. Alors ensuite, on peut essayer, c'est là où peut-être on va avoir quand même de la différence, jouer sur les teintes, les saturations et les luminances. Alors donc là, on a des curseurs et on peut changer couleur par couleur. Donc on peut, par exemple, taper dans les rouges. Donc vous voyez, quand on ouvre une image, généralement, tous les chiffres sont à 0. Donc là, on va taper carrément au fond. En rouge, il n'y a pas grand-chose. À part le feu, là. On regarde ce feu-là, peut-être cela. Regardez ces feux. Vous voyez, on retrouve là, le feu est devenu un peu jaune. Donc on va le laisser comme il était avant. en orange, on va regarder ce qu'il y a. Alors l'avantage du format RAW, c'est qu'on peut jouer couleur par couleur. Une photo loupée, vous arriverez toujours à la rattraper en RAW. À moins qu'elle soit vraiment fichue de chez fichu, qu'elle soit floue, qu'il y a eu un flou de bouger. Donc là, on ne peut rien faire. Mais si vous avez eu un défaut sur l'exposition, sur l'ouverture, là, il n'y a pas de problème. Vous arriverez à rattraper votre photo. Donc là, sur les oranges, il n'y a pas grand-chose dans ce qu'il y a à faire. On va regarder couleur par couleur. Pour la première photo, on va rester un petit peu plus que sur les autres. Sur les jaunes, les jaunes, il y en a ici. Là, dans l'arbre, on va regarder là, on va voir les jaunes qui vont venir vert. Vous voyez ? Là, on va être totalement venu vert. Alors donc, avec les jaunes, on peut tirer comme on veut. Je vais la laisser à peu près comme elle était parce qu'elle était pas mal. Par contre, on va pouvoir plus jouer c'est la saturation et la luminance. Alors là, ça va être beaucoup mieux. Sur les verres, donc sur les verres, là, on va faire les verres un peu plus pétards et je trouve que ce n'est pas plus mal de rendre un peu plus les verres au vert. Pas autant que quand j'ai poussé à fond. Alors là, on tire sur le verre un peu jaune, vous voyez ? On se croirait en automne, bientôt. Et là, on va tirer un peu sur le verre, donner un peu plus de pétards au vert. Donc, je fais plus pétards au vert. Ça a l'air d'être pas trop mal. Ça fait ressortir un peu le fond. Les turquoises, on va regarder s'il y en a déjà. Alors, pour voir s'il y en a, vous cliquez carrément sur le coin et vous regardez ce qui bouge dans la photo. On n'a pas beaucoup de turquoise dans cette photo-là. Donc, on peut la ramener une turquoise à zéro. Donc, deux clics sur le curseur. Sur les bleus. Ah ben, sur les bleus, on va pouvoir jouer sur cette sur cette 4 chevaux-là. Ah bon, oui. Le bleu, il a vraiment un peu plus fade de cette note-là. Et là, il va venir un tout petit peu plus pétard. Ah oui, mais alors, ça joue aussi sur le bleu de cette voiture-là. Donc, je vais remettre comme c'était à zéro. Sur les violets, est-ce qu'on en a ? On dirait qu'on n'en a pas. Peut-être là derrière. Là, j'ai vu que ça, quelque chose avait bougé. Non, on n'a pas de violet. Donc, on remet tout ça à zéro. Et le magenta, là, il y en a un peu. Non, moi, même pas, même pas. même pas de magenta. Et bien, donc, on va remettre à zéro. Donc là, on a gagné un tout petit peu sur les verres. On a un petit peu verdi ces arbres qui sont derrière. Alors, saturation. Alors, donc, là, je vous montre un peu tous les exercices. On peut aussi convertir au niveau de gris et ensuite travailler. Je vais le faire pour que je l'enlèverai. on le convertit au niveau de gris. Donc, ça nous donne une image noir et blanc. Et après, on peut travailler couleur par couleur. Alors, ceux qui veulent faire du noir et blanc avec le fichier en gros, c'est absolument parfait de tirer du noir et blanc avec ça parce que vous pouvez jouer sur toutes les couleurs. Donc, là, par exemple, on avait joué sur la couleur vert. Je vais rejouer de l'autre côté. Vous voyez les verts comme ils changent. Alors, donc là, derrière, vous voyez que tout ce qui était en vert, les arbres, voilà, c'est vraiment venu. Donc, là, on est en vert. Donc, avec ce noir et blanc, là, avec ce mélange au niveau de converture, au niveau de gris, vous pouvez faire un noir et blanc qui est vraiment un noir et blanc comme si c'était bientôt une photo argentique qui avait fait un noir et blanc parce qu'on peut jouer sur toutes les couleurs que vous avez ici. Donc, je vais retirer le noir et blanc. Donc, ça me ramène tous mes paramètres à zéro. Et là, c'est pareil dans les saturations. On va regarder dans les rouges ce que ça donne en saturation. Rouge, il y en a juste là derrière. Il y en a un petit peu là. Je rebaisse les rouges. Donc là, là, et là, ça retombe de nouveau sur le phare. Donc, saturation, on va le laisser comme il était. Je crois qu'on va rejouer simplement sur les verts. Désaturer, on va désaturer un peu là. Parce que tout à l'heure, on a augmenté la teinte. Et là, je désature un peu la teinte. Luminance. La luminance, c'est exactement la même chose. On va jouer sur les verts, sur cette photo. On verra sur les autres photos, il y aura plus de... Donc là, ça va rendre un tout petit peu plus lumineux les verts. Peut-être que je vais jouer ici sur les bleus. Parce qu'on avait eu les bleus ici, là, sur la voiture. Pour regarder ce que ça va donner. Là, ça déclarcit un peu. Et quand je vais la mettre ici à fond, je clique carrément au bout de la réglette. Et là, ça la fonce. Alors, ah oui, l'autre aussi, elle sort pas plus mal. Je vais essayer de remettre ça à zéro pour regarder comme c'était avant. Il se trouve qu'en remontant les bleus, là, on a quand même un gain. Un gain sur cette voiture-là et un gain sur celle-ci. Donc, on va laisser un peu, on va donner un peu de pet au bleu. Donc, avec les violets, nous allons voir ce qu'on donne en plus. au moins, dans les violets, il n'y avait pas grand-chose. Donc là, on peut dire qu'on a quand même joué sur pas mal de luminance et de saturation. Donc, je vais créer un nouveau instantané qui va être l'instantané 0.4. Donc, entre l'instantané 0.4 et le 0.3, vous voyez, on a gagné un peu sur le bleu de la voiture. Le bleu est vraiment de ce côté-là un peu vert. Et là, ça la trouve beaucoup plus net comme ça qu'avant. Entre ici et le début. Alors, pour revoir le début, sinon, on peut recliquer ici et l'aperçu le changement. On le voit, on a assombri un tout petit peu et on a rattrapé un peu de teinte ici après cette 4 chevaux-là. Donc, nous en y étions au niveau. Donc, on a fini cette partie-là et nous avons ici le virage partiel. Le virage partiel, c'est le ton partiel des couleurs dans les teintes. On a les teintes et la saturation. Nous avons la balance. Alors, ça revient un peu au même que ces deux icônes-là où on joue sur les couleurs. Donc là, on peut peaufiner un tout petit peu notre choix si on veut rejouer dessus pour gagner un peu sur les teintes. Alors, là, c'est pareil. il est à zéro ici. On va le mettre à fond. On voit qu'il ne nous fait pas grand-chose. Et en saturation, voilà. Donc là, vraiment, il est très saturé. Saturation, on va le laisser à zéro. Donc là, si on veut gagner un tout petit peu de saturation, on peut, si on veut, glisser un peu cette réglette. Mais cette photo n'a pas besoin d'être jouée en saturation. Donc là, après, on a une balance qui va se faire. Et comme on n'a pas bougé entre la teinte et la saturation que c'est tout resté à zéro, la balance, elle n'est pas non plus très visible à l'écran. Et ensuite, on peut jouer, alors ici, c'était sur tous les tons clairs, je crois que j'ai oublié de le dire. Et ici, on joue sur les tons foncés. Donc là, on met pareil, on met la teinte à fond en tons foncés. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de différence. Par contre, en saturation, je pense que en tons foncés, voilà, saturation, ça devient beaucoup plus rouge, ça gagne en rouge. Donc là, on va le laisser exactement comme il était avant. C'est... Sur ces photos-là, qui sont presque réussies, le virage partiel ne sert pas à grand-chose. La correction des objectifs, on verra sur les autres photos comment, à quoi sert cette correction d'objectifs. Le FX, le FX, c'est pour le vignettage après recadrage. Donc ça aussi, c'est une fonction que nous allons regarder parce que là, on n'a pas fait de recadrage, on n'a pas resserré la photo, on n'a pas de vignettage sur cette photo-là, d'ailleurs. Vous avez vu, il y avait très peu de bruit. Donc ça ne sert à rien que je vous fasse là-dessus un exercice. On verra sur les prochaines photos. Alors là, il faut dire que Adobe a changé ses versions. La version... Il y a plusieurs versions d'Adobe. Nous avions la version à l'époque de Photoshop CS3. Ensuite, nous avons eu toute l'époque des Photoshop CS5 et là, le CS6 qui vient aussi jongler, mais maintenant, il y a Adobe Photoshop CC qui a rajouté la version actuelle 2012. Alors, il vaut mieux travailler toujours avec la dernière version pour avoir la majorité de mise à jour. Donc, il y a les profils de l'appareil à photo. Donc, le nom du profil d'appareil à photo que vous allez avoir. Et, par rapport à ce profil, il vous propose différents réglages. Donc, il y a caméra landscape qui est paysage, il y a caméra neutre, neutral, il y a caméra portrait, caméra standard et caméra vivide. Vif, caméra vif, ça veut dire caméra vif. Donc, ça, c'est tout des réglages que Adobe et Camera Raw ont installés. Donc, si vous cliquez sur un réglage, donc là, le réglage standard ne change pas parce qu'on y était. Donc là, on va faire un réglage paysage. Vous voyez votre photo qui a complètement changé et qui est devenu comme ça. Donc, ça, c'est des réglages qui sont pré-réglés par Camera Raw. Ensuite, nous avons une caméra neutrale. Alors, ce sont des réglages que moi aussi, là, tout ce qui est un peu automatique, je regarde qu'est-ce qui va le mieux. Mais, je ne le laisse jamais comme il sort. par contre, je vais vous dire une fois qu'on est arrivé ici et que je regarde cette photo-là, je vais faire une autre instantanée. On va appeler 0,5. OK. Et donc, je vais vous regarder entre le 0,4 et le 0,5 qu'on avait fait avant et il ne va pas avoir de grosse différence. Il n'y a aucune différence. on peut dire là... Donc, vous voyez, ici, je suis arrivé à faire peut-être un petit peu sur la... sur un peu de lumière, un peu de... Oui. Alors, c'est vraiment léger. C'est vraiment... Je ne sais même pas si vous le voyez, vous, parce que comme je fais la capture de mon écran aussi, ça fausse un peu les données. Je ne sais même pas si vous voyez vraiment la différence. Donc, on peut dire que je suis arrivé à faire en gros un profil que j'étais, c'était neutral. Il me semble que c'était celui-ci. Non, ce n'était pas celui-là. Standard. Voilà. C'était... Voilà. Donc, on peut dire que j'étais... que j'ai réussi à faire le... caméra standard. Donc, ça, c'est des profils qui sont incorporés. Et là, on va essayer le vif. Le vif, je le trouve un peu trop pétard. Vous voyez, ça a vraiment réussi un peu de ça. Mais celui-ci, il est pas mal. Je ne vais pas le conserver parce qu'on y était déjà presque. Donc, je vais revenir à Adobe Standard où j'avais... Alors, donc là, après, on peut jouer aussi sur les tons, sur les tons foncés. Les tons clairs. Ça revient toujours un peu aux mêmes questions réglages. Mais là, je vais arrêter un peu sur cette photo parce que je la trouve très jolie et puis qu'on a... On ne voit vraiment pas les réglages que je fais. Et ici, après, on a les paramètres prédéfinis. Comme j'ai fait tous mes paramètres ici, je vais les enregistrer. Donc, il a pris toutes ces coordonnées de balance, etc. Alors, si vous avez... Le but de cette icône, c'est si vous avez, par exemple, 5, 6 photos ou plusieurs photos qui sont prises dans le même environnement, avec la même luminosité et qui ont les mêmes défauts. Alors, à ce moment-là, vous pouvez créer un paramètre défini. Je vais recréer, par exemple, 0,1. C'est... OK. Donc là, j'ai créé mon paramètre pas défini. et la prochaine photo que j'arriverai, je n'ai pas besoin de faire tous ces réglages-là, je viendrai ici, je cliquerai ici et je cliquerai sur 0,1 et Camera Raw va me mettre exactement les paramètres que j'ai à l'heure actuelle. Et là, le dernier icône, c'est les instantanés. Bon, ben voilà pour cette photo. Nous allons passer à la photo suivante avec un autre didacticiel. Sous-titrage ST' 501